Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence. Monial 2022, face à la presse ce matin, le sélectionneur Alucissé a dévoilé la liste des 26 joueurs devant aller au Qatar. Seul Salucissé est absent. Un extrait de sa déclaration que vous suivrez avec Moussa Khan dans la page e-sportive de ce JP. Santé, campagne de relance de la vaccination contre la Covid-19, à cause laquelle les acteurs sonnent la mobilisation. Face à une recrudescence de cas positifs notés dernièrement, au courant de ce journal, nous nous rendrons au poste de santé. De Sam Kaoulak avec les initiatives du comité de développement sanitaire. Kaoulak, campagne de commercialisation de l'archi de Mouridjane Fada. Après du dérivel été sur les lieux occasion saisie pour se prononcer sur le plan de redressement. De la Sonocos avec le concours de l'état du Sénégal, vous l'entendrez donc au courant de ce JP dont le sommaire se résume ainsi à la technique Oustaz-Bachénia. Restez avec nous tout de suite le développement. Le journal Nefatou Sissé Sur les ondes de la référence 90.1, coopération décentralisée, un atelier de formation. C'est tenu hier jeudi au conseil départemental de Kaoulak en direction des élus. Les détails avec Cherti Diagne. Les élus du département de Kaoulak sur la formulation de projets, c'est une initiative de l'Agence régionale de développement ARD. Abdou Karimdou est le rapporteur de la commission en charge de la décentralisation au niveau de la mairie de Kaoulak. C'est très difficile de décrocher un partenaire. Mais seulement nous, Kaoulak, on a eu la chance depuis 1960. Par Wallyogio déjà qui avait séjourné pendant longtemps, n'est-ce pas, en Europe. Et étant maire de Kaoulak, il lui était facile maintenant de réanimer peut-être ses relations au niveau de l'Europe pour décrocher quelques types de partenariats. Étant maire, bon, cela lui était possible. Des coopérations proprement dites, on a commencé presque à les équipter, presque avec Mérignac, la ville de Mérignac à Oustaz en Italie. L'application des cités religieuses permettra à la commune de Kaoulak d'avoir plus de partenaires à l'étranger. Abdou Karimdou cite Médine Baye comme exemple. Récemment, par le biais des cités religieuses, par canon en Afrique, c'est-à-dire sud-sud. En Afrique, c'est-à-dire au Nigeria, comme c'est la relation avec les cités religieuses, surtout Bae Nias et sa famille. Ils sont tellement bien cotés à canon dans le Nigeria qu'il nous est possible maintenant de nouer des relations, bien des membres de partenariats avec des associations qui se trouvent à ce niveau. Il y a aussi Libreville qu'on a ciblé cette année, mais c'est-à-dire décrocher des partenaires. Ça aussi, c'est une cité religieuse qui en est la facilitatrice, qui a séjourné à Libreville. On dit l'Embruéli pour nous, mais qu'on partant à exploiter. Il y a même quelques petites démarches qui ont été initiées de ce côté. Mais tout ça, c'est à réanimer, c'est à redynamiser et sortir maintenant du contexte de ville pauvre ou pays pauvre, n'est-ce pas, etc. Mais d'y aller avec eux en tant que partenaire, c'est-à-dire se regarder les yeux dans les yeux et essayer même d'essanger. Donc, comme on dit, comme on a tenté de le dire en holof, c'est-à-dire faire des systèmes d'essanges. C'est une matière culturelle, des types d'assistance. Donc, tu t'ouvres, n'est-ce pas, à ces gens, ils comprennent tes problèmes. Et c'est tant bien que mal à vous assister, à vous accompagner. Pour rappel, cet atelier qui va durer pour trois jours serait très capital selon les organisateurs au bénéfice des élus du département de Kaoulak. Directeur de l'ARD au niveau de la région de Kaoulak, Mahmoud Diop, qui au terme de l'ouverture de cet atelier de trois jours est revenu sur l'importance de l'initiative Ami Laksan, sur les difficultés que rencontrent les élus pour la signature de coopération. On a fait la cartographie. Sur les 44 collectivités, il n'y a que 14 ou 15 qui ont des coopérations. Même sur les 15, il n'y en a que deux qui sont vraiment très dynamiques. Mais quand même, sur les 44 collectivités de la région, il n'y a que 15 qui ont signé des coopérations. Et je pense que c'est une possibilité, comme le prévoit le Code général des collectivités, la collectivité peut en prendre des coopérations avec d'autres entités, conformément aux lois et réglementations. C'est pourquoi, nous, en tant qu'ARD, on a vu qu'il y a de nouvelles équipes municipales issues des élections de janvier 2022. Il leur faut maintenant donner la possibilité d'être outillés sur les mécanismes de la coopération décentralisée, mais sur l'élaboration de projets de coopération. Parce qu'effectivement, quand on signifie des conventions, ça c'est l'étape 1, mais l'étape 2, c'est des projets. Donc il faut que les collectivités soient outillées sur les démarches d'alimentation de la coopération, mais aussi sur le montage de projets de coopération et de développement. Nous avons juste le nécessaire d'organiser cet atelier en 3 jours, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 décembre. Et nous pensons, nous estimons que les corps locales, surtout les élus, les managers territoriaux, vont sortir vraiment satisfaits par cette session de 3 jours, qui, je pense, va leur apporter des plus-values en termes vraiment d'exploration de cette pièce de coopération décentralisée, qui est extrêmement importante pour mobiliser des ressources extra-budgétaires, et financer et renforcer le développement local. Mais peut-être que les budgets locaux, les budgets nationaux, ne parviennent pas à prendre en charge correctement les préoccupations des populations en matière de développement, en matière de pauvreté, en matière d'économie, en matière d'entrepreneuriat. Donc, par l'une des formes, on a vu que aussi les collectivités ne peuvent pas fonctionner par les ressources de l'État, des transferts et de la petite fiscalité, comme l'a dit le représentant de la commune de Kaoulak. Donc, forcément, les collectivités ont des possibilités d'avoir des ressources extra-budgétaires. Ces ressources extra-budgétaires sont collectées dans le cadre le plus souvent de la coopération décentralisée. Vous avez vu des communes comme Kaoulak, comme le Conseil département de la Kaoulak, il y a assez d'investissements locaux, mais financiers par la coopération. C'est ça qu'on appelle des opportunités extra-budgétaires. Mahmoud Diop, le directeur de l'ARD Kaoulak, maire de Taïba, Niasen Mohamedou Abib Niasa, a vivement salué les efforts de l'Agence régionale de développement. Ces propos que nous écoutons au micro de Cherti Diagne. Une initiative heureuse qui permet en tout cas aux élus que nous sommes, et vous savez que parmi, il y a beaucoup de nouveaux, c'est des collectivités locales, conseils qui viennent d'être installés, et qui demandent à être outillés dans ce domaine important. Parce que comme vous le savez, la qualité territoriale compte sur pratiquement certains leviers pour pouvoir promouvoir son développement. C'est d'abord ses ressources propres, ses moyens propres, qu'il faut mobiliser à l'interne, compter aussi sur les transferts de l'État. Mais il y a un troisième levier tout aussi important. Donc sur la coopération décentrale, il faudrait aussi investiguer pour donc en profiter de toutes les opportunités que cela offre. Et nous nous disons qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre à ce niveau-là, mais l'essentiel c'est d'abord de comprendre comment s'y mettre, où est-ce qu'il faut aller et comment y aller. Et donc ça, ce qui fait l'importance de cet atelier-là, nous devons savoir, donc tirer pour cette coopération. Parce que comme on l'a constaté à l'intérieur du Sénégal, il y a certaines régions qui ont un profil le maximum, mais au niveau de Calc, ce n'est pas encore le cas. Et c'est pourquoi il faudrait encore remercier en tout cas le directeur de l'ARD qui a perçu en tout cas ce manque, ce vide qu'il faut combler. Et je crois que cet atelier va participer à cela. C'est ça l'objet, c'est-à-dire que quand on dit atelier de formation pour outiller, outiller c'est donc avoir les moyens nécessaires de recourir à ce partenariat. Donc c'est pourquoi on est là pour apprendre, pour nous outiller davantage, pour mieux saisir en tout cas les opportunités de cette coopération. Il y a beaucoup de possibilités, mais donc l'écoïté territorial au niveau de Calc n'en profite pas encore. Vous avez entendu, bon, hormis Calc, pratiquement le conseil départemental et rares communes qui ont peut-être donc des opportunités par rapport à leurs immigrés ont pu donc avoir des coopérations décentralisées. Et ça, c'est une lacune qu'il faut combler. Et peut-être cet atelier-là va participer à combler ce vide-là. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Sur Al-Faïda FM, un directeur du studio Alune Momar Alulo. Campagne de relance de la vaccination contre la Covid-19 à Kaulakou est notée. Depuis peu, une recrudescence de cas positifs. Le comité de développement sanitaire de sa mode concert avec le poste de santé ont débité. Une campagne de sensibilisation, les détails que nous suivons avec Alune Badara Diop. Suite à la recrudescence des cas de coronavirus, constatent les blouses blanches et le comité de développement sanitaire du poste de santé de SAM à Croizat contre l'évolution des taux de prévalence. Pape Maktar Tiaou est l'infirmier chef de poste de SAM. Nous sommes ici pour faire une sensibilisation, une mobilisation sociale. C'est pour la relance de la vaccination contre la Covid-19. Donc vous savez, actuellement, nous avons remarqué une recrudescence des cas de Covid-19 dans les structures de santé. Donc c'est pourquoi l'État du Sénégal a joué nécessaire vraiment de rappeler les agents, de relancer la vaccination, de rappeler à la population de vraiment se faire vacciner pour que vraiment nous puissions être protégés contre cette maladie qui est la Covid-19 qui actuellement, comme je viens de le dire, est en train de faire une recrudescence quand même dans les structures de santé. Le secrétaire exécutif du CDS de SAM nous trace ici le déroulement de cette campagne. Bien sûr que oui, la campagne va se dérouler du 1er au 8 décembre. Et dans cette période, beaucoup d'activités seront organisées. Cette fois-ci, vous avez assisté à une mobilisation sociale. Demain, vous allez assister à un dialogue communautaire, des visites à domicile, des prédoiries auprès des leaders de pignons. Parce que tous les efforts que nous déployons, d'autres personnes m'intentionnent déploient d'autres efforts contraires pour inviter la population à ne pas prendre ces vaccins. Que véritablement, notre cible est de 2500 personnes pour le 4 décembre. Et qu'incha'Allah, nous pensons qu'avec un bon délément de cette activité. Une des relais communautaires du poste de santé de SAM a apprécié de telles initiatives. Le comité de développement sanitaire de SAM invite les populations à accepter d'être vaccinées pour barrer la route à la pandémie de Covid-19. Et à ce propos, nous réécoutons Alim Badara Diop, l'infirmier-chef de poste de SAM, qui évoque également les consignes données dans le cadre de ce relance de la vaccination. Non sans parler des cibles, suivons-le. Actuellement, vraiment, il y a des changements qui ont été notés vraiment dans la vaccination. Donc, auparavant, la cible a commencé à partir de 18 ans. Mais actuellement, il y a une tranche d'âge qu'on a ajoutée. C'est la tranche d'âge de 12 ans à 17 ans. Mais c'est une tranche d'âge qui doit se faire vacciner si seulement c'est qu'ils ont une comorbidité. Ça veut dire que les enfants de 12 à 17 ans, s'ils ont une maladie chronique, comme l'asthme, l'insule en rénal, une cardiopathie, etc. Donc, cette tranche d'âge, à ce moment-là, ils peuvent se faire vacciner. Donc là, cette campagne-là de vaccination contre la Covid-19 doit durer un mois. C'est du 2 novembre au 2 décembre. Durant ce mois-là, vraiment, on doit faire tout pour vacciner le maximum de personnes. Donc, c'est ça les consignes qui ont été données. On peut juste vraiment protéger la population contre la Covid-19. qu'on crée être vraiment, qu'on crée avoir actuellement des cas qui se profilent vraiment dans l'horizon. Donc, c'est ça le grand problème. Parce que souvent, la population, il revit souvent les vaccinations. Que ça soit même le PIV des enfants. De temps en temps, les parents refusent même de vacciner leurs enfants. À fortiori la Covid-19. Mais c'est pourquoi on a accompagné la vaccination par une communication, une sensibilisation. Expliquer à la population vraiment l'importance de se faire vacciner. Que l'unique arme contre la Covid-19, c'est la vaccination. Donc, il faut que les gens sachent ça. Donc, si vraiment tout le monde est conscient de cette arme, de cette utilité qu'on a, de l'importance de la vaccination, je pense que la population pourra se faire vacciner. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie des changements qu'on a observés dans la vaccination. Auparavant, si vous avez commencé, par exemple, avec un vaccin X, il faudra contenir avec ce vaccin-là. Mais maintenant, tu peux commencer avec l'AstraZeneca et terminer avec Sinopharm et vice-versa. Ou bien commencer avec AstraZeneca et prendre après ta deuxième dose. Ou bien ta troisième dose avec le Johnson ou le Pfizer. Donc, la vaccination n'est plus fermée sur un seul vaccin que tu dois continuer pour prendre toutes tes doses. Ça aussi, c'est vraiment un avancé qui est vraiment très, très, très capital pour que tout le monde puisse se faire vacciner. Puisse se faire vacciner par Matar Tchaouali-CP du poste de santé de SAM. Santé toujours et de la relance de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous parlons maintenant des barrières reliées à l'utilisation des produits de la planification familiale et de l'élaboration des plans d'action et de suivi pour rehausser le taux de prévalence contraceptive. Lors d'une rencontre à Kaolac, suivons donc les détails avec notre reporter Noa Biaye. La Réseau Médicale de Kaolac et son partenaire Ademas, Agence pour le Développement du Marketing Social, ont organisé ce mercredi un panel sur le thème « Les barrières liées à l'utilisation des produits de la planification familiale ». Docteur Esatou Bari Diouf, médecin-chef de Réseau, prévient ici sur le taux de prévalence contraceptive pour la Réseau. Par rapport à la région, actuellement, le taux de prévalence contraceptive se situe à 16,7%. C'est encore faible par rapport à notre objectif qui vraiment est de 45% d'ici 2020. L'association Ademas, qui a pour but de contribuer à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des populations, son directeur des programmes, Seydou Nourou Keïta, a rappelé les objectifs que s'est fixé l'Ademas. Vous savez, c'est dans le mandat d'Ademas de travailler avec le ministère pour l'aider dans sa volonté d'atteindre les objectifs de développement. Parmi ces objectifs, il y a la santé, et dans la santé, il y a la planification familiale, la santé de la reproduction, entre autres. Notre mandat, justement, c'est d'aider à rendre disponibles un certain nombre de produits de santé, de les rendre beaucoup plus accessibles, je vous l'affirme, financièrement, mais aussi de mettre en œuvre des stratégies de transport de comportement. Pour rappel, la région médicale de Kaolak et l'Ademas s'engage à amener le taux de prévalence contraceptive à 46% en 2026, qui était de 26% en 2021. 21 et à marge de cette rencontre, Noura Diaye, le médecin-chef de région. Docteur Aïssa Toubaridjouf a apporté quelques éclaircissements sur les contraintes liées à la planification familiale au niveau de la région de Kaolak. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour discuter sur les barrières qui sont liées à l'utilisation des produits de la planification familiale au niveau de la région de Kaolak. Donc c'est une rencontre appuyée par Ademas, qui a réuni vraiment l'ensemble des acteurs de la région, aussi bien les prestataires de services que les religieux, les acteurs communautaires, les badiennougores, les relais, mais également les membres des comités de développement sanitaire. Parmi les agents de santé aussi, nous avons aussi bien les agents des structures publiques que les agents des structures privées. Donc nous avons eu à échanger sur la situation dans la région de la planification familiale, mais également sur les barrières. Et l'objectif de cet exercice est de pouvoir élaborer après, sur la base de ce qu'on a eu à diagnostiquer ici aujourd'hui, élaborer donc un plan d'action pour la planification familiale. Pour la planification familiale, le docteur Aïssa Toubari Diouf, le médecin-chef de la région médicale de Kaolak, et puis lors de ce panel, les arguments religieux ont été partagés avec les acteurs de la santé à ce propos. Suivons toujours au micro de Noa Biaï, imam Ahmed Takiya Kanna. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs et de controverses autour de la planification familiale. Étant donné que les imams ont une audience médiatique, puisque les imams ont le droit quotidiennement d'avoir un minimum de 100 personnes, ne serait-ce que réparties sur les 5 prières. Et je pense que quand même, ils ont des arguments assez solides, sensibilisés sur la planification familiale. Pour ce, il a fallu élaborer un argumentaire religieux axé sur la planification familiale pour démontrer l'égalité, pour démontrer que la planification familiale est bien conforme à ce que l'islam quand même demande. Alors donc, cet argumentaire est élaboré sur la base des versets coraniques, des hadis du prophète et des comportements également de ses compagnons. Alors, pour montrer que la planification familiale n'a rien de répréhensible dans l'islam et que l'islam est bien d'accord. Alors, pour que la femme, en cas de besoin, puisse utiliser les produits contraceptifs que pourraient se passer leur nez. Quand l'islam parle de la planification familiale, c'est juste pour s'adresser aux mariés, aux personnes mariées, mais pas aux personnes non mariées. Nous voilà à Touba où la jante féminine a été dépistée du cancer du col de l'utérus grâce à la diligence de la société sénégalaise de Colpos. Colpos copie présentement en caravane au niveau du Sénégal. C'est une correspondance qui porte la signature de Moumoudou Moustapha May. À Touba, dans le cadre de la mise en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Action sociale de ses activités de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, la société sénégalaise de colpos copie et de pathologie liée au papillonna virus a organisé des séances de dépistage au profit des femmes. Au niveau de Touba, nous avions eu deux sites. Le premier site, c'était ici au niveau du centre de santé et le deuxième site, c'était au niveau de l'EPS Cheikhul Khadim. Sur l'ensemble des deux sites, on a pu avoir à peu près 200 femmes. Ce n'est plus normal qu'en 2022 que des femmes meurent du cancer du col. C'est un cancer qui met 15 à 20 ans pour se manifester. Donc on a largement le temps de le découvrir et de le combattre. Ce n'est pas un cancer qui n'est d'aujourd'hui et que demain la femme, elle terrasse la femme. Ça fait 15 ans, donc on a largement 15 ans pour dépister le cancer de traité. Si on vaccine 90% des filles âgées de 9 à 14 ans et qu'on dépiste 70% des femmes âgées de 30 à 69 ans et qu'on traite 90% des légions qu'on a dépistées, le cancer du col sera éradiqué. La société sénégalaise de colpos copie, qui salue la dirigence de la fondation Sucrono Bali pour son soutien et l'hospitalité de l'administration d'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim, précisera que l'éradication du cancer est un objectif de l'Organisation Mondiale de la Santé. Maoud Moussa Fambé Touba, Alfaïda FM. News Info, sur Radio Alfaïda, à Kaoula. À Kaoula, que Oustaz Bachirinha est à quelques encablures de la Grande Mosquée de Midinabaye. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence Alfaïda FM 90.1, campagne de commercialisation de l'Arachide, le directeur général de la Sonocos à Kaoula. C'est une tradition au niveau de la Sonocos à quelques encablures du démarrage de la campagne de commercialisation de l'Arachide, de faire le tour de nos sites pour faire le point sur les préparatifs de la campagne de collecte. Nous sommes ici à Kaoula, au cœur du bassin Arachidier. Nous sommes à Lingane, plus précisément, à côté de l'unité de production la plus importante de la Sonocos. Et bien entendu, c'est à Kaoula que nous recevons les plus grosses quantités de graines. L'année dernière, le cumul de graines reçues entre Kaoula et Tambakunda a tourné autour de plus de 50 000 tonnes. Sur les 130 000 tonnes que nous avions collectées sur l'ensemble du territoire national. Ça vous tire l'importance de Kaoula dans le dispositif de la Sonocos. Donc, en étude venu voir l'état des séquos, comme vous avez dû vous-même le constater, nous avons ici deux séquos disponibles d'une contenance à peu près de 50 000 tonnes, les deux réunies. Les gerbeurs sont là, révisés, et donc prêts à réceptionner les graines. Une partie de l'argent est déjà disponible et nous avons envoyé au niveau de l'unité de Kaoula un montant de 500 millions de francs CFA pour le démarrage. Parce que, comme vous le savez, la Sonocos est concurrencée et nous sommes donc là en tant qu'industrielle, en tant que principale unité agro-industrielle du pays. Nous sommes là donc pour tirer notre épingle du jeu et collecter le maximum de graines. Nous avons réussi à signer une convention de financement avec ITFC grâce à la qualité de signature de l'état du Sénégal, mais grâce aussi à l'aura du président Makissar. Cette année, nous avons obtenu le double de ce que nous avions obtenu l'année passée. La convention de financement s'est levée à 40 millions d'euros, 26 milliards de francs CFA. Cette année, nous avons atteint le double, c'est-à-dire 80 millions d'euros, donc 52 milliards de francs CFA. Plus les montants que nous allons mobiliser avec les banques locales. C'est-à-dire que, comme les années passées, la Sonocos est prête pour réceptionner. La Sonocos est à l'aise en ce qui concerne le financement de la campagne. Il faut quand même rappeler à tous les producteurs, à tous les opérateurs, à tous les Sénégalais, que ce n'est pas la Sonocos qui fixe le prix aux producteurs. Et puis, à Kaoulak, dans le cadre de cette visite, le DG de la Sonocos qui a évoqué la question relative à l'accessibilité de l'huile d'arachide a parlé du plan de redressement de l'entreprise avec le concours de l'État du Sénégal. Recoutons-le. Il faut maintenant, bien entendu, travailler à rendre beaucoup plus disponible l'huile d'arachide. Il faut travailler à rendre beaucoup plus accessible aussi l'huile d'arachide. Et dans ce cadre-là aussi, le chef de l'État, le président Macky Sall, a décidé à instruire de façon assez ferme, M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, de même que M. le ministre des Finances et du Budget, pour que l'État aide la Sonocos avec ses partenaires à mobiliser un financement de 20 milliards de francs CFA sur le plan d'urgence de redressement de la Sonocos. Ce n'est pas le plan global de redressement. Le plan global de redressement fait un peu plus de 75 milliards. Mais ce plan d'urgence de redressement, une fois financé, nous permettra de décaper complètement la centrale d'énergie de Kaoulak Paris et de décaper aussi la centrale d'énergie de Ziegenchal. C'est-à-dire d'avoir des tribunes neuves, d'avoir des chaudières neuves pour au moins être autonome, nous autonomiser en énergie, ce qui est extrêmement important. Parce que ce que nous payons en électricité, écoute, j'enchère aussi le coût, nos coûts de production. Alors, avec ce plan de redressement, nous pensons que nous allons augmenter nos capacités de production, nous allons réduire aussi notre temps de production. Et par conséquent, l'huile va être beaucoup plus disponible et va être beaucoup plus accessible au ménage. Parce que quand même, il est un peu inconcevable pour certains de nos compatriotes que le Sénégal soit parmi les premiers pays producteurs d'arachide et que l'huile d'arachide ne soit pas disponible et accessible. Mais je crois que la raison, nous la connaissons tous. L'huile d'arachide est une huile de qualité. Nous avons une politique sociale qui veut que les graines soient achetées à un prix correct auprès du producteur. Et l'autre élément, c'est le fait que nos installations soient vétuses. Mais si nous réglons la vétusté des installations, il n'y a pas de raison que le prix de l'huile de table que nous faisons ne puisse pas baisser au grand bonheur des consommateurs sénégalais. Les opérateurs sont nos partenaires. Et il faut se féliciter de cette bonne relation que nous avons avec les OPS du Sénégal. Nous avons reçu le bureau national et nous avons échangé sur beaucoup de questions. Parmi lesquelles, celles que vous avez soulevées tout à l'heure. A savoir le taux d'abattement. Oui, c'est une question qui revient tous les ans. Le président régional du CRCR de Kaulak se prononce sur la saison pluviale de cette année qui finalement n'a pas porté les fruits escomptés. Sidiba a tenu ces propos que vous allez entendre en marge du festival alimentaire de Kaulak. Suivons-le. D'abord, je dis que nous avons connu un hivernage très pluvieux. Et il a beaucoup plu, mais nous sommes restés un peu sur notre faim. Nous pensions que nous allons produire plus que de par le passé, mais c'est plus là aussi. Il y a eu une incidence sur la production, il y a eu une incidence sur les rendements. Et les rendements que nous pensions pouvoir avoir au niveau des champs de l'arachide, surtout, on n'a pas répondu à nos attentes. Et peut-être nos amis de la DAPSA sont en train de faire le tour du Sénégal ou bien le tour des champs pour faire des prélèvements et nous dire exactement ce qu'ils ont prévu comme rendement. Mais nous, en tant que producteurs, nous savons que les rendements n'ont pas répondu à nos attentes. Et nous nous acheminons un peu vers la commercialisation de l'arachide. Mais les prix aussi que nous avons appris, oui, à travers la réunion du Seigneur, que nous avons appris par la presse interposée, ces prix aussi ne semblent pas faire notre affaire. Parce que nous avions énormément dépensé pour produire. Nous avons acheté nos engrais très chers, nous avons acheté les semences très chères et les opérations culturales aussi nous ont coûté de la tête aux pieds. Donc tout compte fait. Si les gens nous proposent des prix avoisinant entre 275 h, nous disons que ça, c'est des prix que nous ne nous agrèbent pas et qui ne courent pas nos coûts de pollution. Et étant dans une année sociale, nous pensons qu'au moins ce que les gens devaient nous payer, indexer les prix du kilogramme d'arachide à nos coûts de pollution qui avoisinent entre 350 et 375 h, le minimum. Donc là aussi, bon, c'est des problèmes que nous traversons et que c'est des problèmes que nous vivons. Nous pensons que le président de la République qui a placé l'année 2022 et 2023 comme année sociale va penser que la première frange de la population qui mérite d'être accompagnée, qui mérite de soutenir, c'est les producteurs agricoles que nous sommes. Je propose que ceux qui vont acheter les graines, qu'ils viennent vite et on propose aussi que les marchés soient ouverts, qu'ils ne le ferment pas, qu'ils ne laissent pas fermer à la portée des huiliers et des opérateurs qui viennent au niveau de nos villages ou bien au niveau de nos villages pour acheter nos graines, qu'on laisse les étrangers venir. Peut-être, Sylvain, les prix que les autres vont nous proposer, ils vont mettre un peu plus. Mais j'ai des craintes par rapport à ça aussi. On nous aurait dit que les coûts de fret pour exporter les graines aujourd'hui sont assez chers et nous sommes dans une chaîne de valeur. Je pense que les huiliers ne doivent pas fermer. On ne souhaite pas qu'ils ferment, on souhaite qu'ils soient là. Mais aussi les producteurs doivent vivre décemment. Le fruit de leur travail, c'est les arachides, c'est les milles, c'est le maïs. News Info sur Radio Al-Faïda à Khaoula. A Khaoula, et nous émettons depuis l'immeuble, cher Imam Hassan, si c'est dans la cité religieuse de Médina, Baï, quatrième plan d'action des travailleurs des collectivités territoriales. L'inter-syndical And Gossomir, les membres ont organisé un point de presse pour se prononcer sur la situation actuelle. Le secrétaire général, section santé de la CNTS, le major Mamoudou Gissé, que nous écoutons à ce propos avec Chertidiane Diagne. Les problèmes, vous les savez, les populations ont décrié le fait qu'elles ne sont pas prises en charge lorsqu'elles viennent au niveau des structures de santé. Les postes de santé sont fermés, le palliage irrémanience, les gens viennent au compte-gout parce que les spécialités ne sont pas là. La majeure partie de ceux-là qui doivent travailler ne sont pas à l'hôpital actuellement. Je pense que ça fait tâche d'huile. Mais il l'a dit tout à l'heure, on fait la sourde oreille alors qu'il y a des pépins. Je pense qu'il est temps que la population sache que nous, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est-à-dire se soucier d'abord de la population, mais également assumer le service minimum et assurer l'urgence au moment où nous exécutons le quatrième plan d'action. Donc je pense que c'est ça qu'il faut dire. Il y a un dilatoire qui est là, qu'il faut notifier et qu'il faut soulever et que les gens comprennent. Andrew Gesson est en train de respecter à la lettre, n'est-ce pas, l'autoduxie dans l'application de la grève. C'est-à-dire respecter le service minimum, également respecter les juges. Ça a été fait. Mais la population en patite. La population est fatiguée, je vous dis. Parce que très souvent, vous entendez parler de ceux-là qui sont même partis à la mairie, qui ne peuvent pas avoir des excès que les naissances, les décès sont là, les gens ne peuvent pas avoir des excès que les décès, c'est extraordinaire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'un protocole d'accord a été signé il y a quelques semaines. Après ce protocole d'accord, il y a eu effectivement des retombées par rapport à une augmentation de salaire, mais également à une augmentation d'indemnité de logement. Certains en ont bénéficié, certains n'en ont pas bénéficié. Et là, vous savez, très bien, il y a une disparité par rapport à l'octroi de cette augmentation et de cette indemnité de logement. Ce qui amène forcément des frustrations. Et puis lors de leurs points de presse, les membres de l'intersyndicale et l'alliance Andegesem se sont également prononcés sur le cas de leurs collègues à Matam et à qui ils apportent donc leur soutien à ce propos. Récoutons au micro de Chertidjan Diagne, Major Momodou Guisey. Nous avons un collègue du Sud-Sas qui a été mal traité, j'allais dire, entre guillemets à Matam, parce que simplement, il a mis le problème sur la table. Il a mis le droit sur ce qu'on appelle la plaie. Parce qu'il y avait un partage injuste vis-à-vis des ayants droit au niveau de Matam. Au niveau du conseil d'administration, effectivement, comme il faisait membre du conseil d'administration, il a soulevé. Et aussitôt après, on a remis à chacun son droit. Et du coup, je pense qu'il a été relevé. Et c'est ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, une sanction arbitraire. Tout simplement, il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça, c'est arbitraire. Et l'autre chose également, c'est par rapport à un ICP, il l'a dit, qui était dans son poste de santé. Et faisant office d'ICP dans son propre poste de santé, je pense qu'il a respecté de façon orthodoxe ce qui lui est dévolu par rapport à ses prérogatives. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans son poste de santé, effectivement, il travaillait convenablement. Mais si on lui demande de laisser le poste de santé pour aller vers un autre poste de santé pour faire office d'ICP, ça pose problème. Quelle que soit la nature du cas, il n'a pas le droit de laisser un malade pour un autre malade. Il a été sanctionné à la suite de son point de vue parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas laisser le poste pour aller dans un autre poste. Et effectivement, il n'a pas fait marrer. Vous savez que ça, c'est de l'injustice. On ne peut pas avoir une responsabilité à point A, avoir une autre responsabilité au point B. On lui demande de laisser la première responsabilité pour aller mettre en application la deuxième responsable. Cela s'appelle quoi ? Donc c'est de l'injustice notoire que nous avons soulevée. Et c'est ce qui fait partie effectivement des points de revendication de cette grève qui va perdurer, il l'a dit. Parce que tant qu'il n'y a pas de satisfaction, le ton sera durci. Et je pense que les populations vont payer les pocs, c'est malheureusement. Sur l'international, une page qui porte donc la signature de nos partenaires de la voie de l'Amérique. En République démocratique du Congo, les combats ont repris mercredi entre l'armée et le groupe armé M23, un jour après que de nombreuses personnes ont fui le territoire tenu par les rebelles bombardés par des jets militaires. Actualité internationale En Angola, un tribunal a condamné jeudi plusieurs dizaines d'anciens officiers de la garde présidentielle à des peines allant jusqu'à 14 ans de prison pour fraude et détournement de fonds. 49 personnes, dont des officiers du service de sécurité de l'ancien président José Eduardo dos Santos, ainsi que des employés de banque, ont été jugés au début du mois de juin. En Ouganda, une université privée a fait scandalière pour avoir demandé à certaines étudiants des tests de grossesse pour pouvoir passer les examens de fin d'année. Actualité internationale En Tunisie, Rachet Ganouchi, chef du parti d'inspiration islamiste Enada, a été laissé en liberté à l'issue de son audition jeudi par un magistrat du tribunal de Sousse dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et incitation à la violence. Entendu pendant plus de 14 heures par un juge d'instruction, M. Ganouchi, bête noire du président Caïs Saïd, reste cependant poursuivi dans cette affaire, a précisé son avocat Samit Riki. Le magistrat n'a pas fixé la date de sa prochaine audition, selon lui. M. Ganouchi estime qu'il s'agit d'un dossier judiciaire vide et d'un problème inventé. Il dirigeait le parlement gelé en juillet 2021 avant sa dissolution fin mars par le président tunisien. Actualité internationale Les autorités égyptiennes ont affirmé jeudi que le détenu politique égypto-britannique Allah Abdel Fattah était en bonne santé sans convaincre sa famille qu'il le dit en danger de mort après sept mois de grève de la faim et continue de réclamer sa libération. Faisant écho à d'autres pays occidentaux, les Etats-Unis, dont le président Joe Biden doit rencontrer vendredi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la COP27 en Égypte, ont exprimé leur profonde inquiétude à propos d'Allah Abdel Fattah et appelé à sa libération. Actualité internationale Le président Joe Biden fait une préviscale ce vendredi à la COP27 pour réaffirmer les engagements climatiques des Etats-Unis sous pression pour augmenter leur aide aux pays pauvres. En première ligne, du dérèglement climatique en outre, M. Biden, qui rencontre lundi prochain son homologue chinois Xi Jinping, espère que cette rencontre permettra de définir un socle pour les relations entre les Etats-Unis et la Chine, mais il compte exprimer clairement les préoccupations de Washington. Is-is-is-sport Sur Radio Alfaïda, Akaoula Vendredi 11 novembre 2022, soupe midi passé de 36 minutes dans la capitale sénégalaise, Dakar. L'heure de lui dire bonjour à façon de l'accueillir en studio. Moussakane qui signe donc la page e-sportive de ce JP. Bonjour NF et bienvenue dans cette page e-sportive que nous ouvrons avec la publication de la liste des joueurs. Ils sont en nombre de 26. Alou Sissé faisait face à la presse tout à l'heure. Alou Sissé, que je vous propose d'écouter. Édouard Mendy, Alfred Gomis, Séni Dien, Formos Mendy, Lussouf Zavali, Kanyoudou Koulibali, Pap Abou Sissé, Sherou Kouyadé, Abdou Diallo, Balou Touré, Ismaëli Jacob, Pate Siss, Nampalis Mendy, Idrissa Gammegey, Pap Matarsar, Pap Gay, Moustaphan Nam, Lundiaï, Nicolas Jackson, Sadio Mane, Ismaëli Assa, Crépan Diata, Pamara Djedou, Boulaye Dia, Iliman Diaï et Bambadien. Sélectionnaire depuis mars 2015, Alou Sissé a rempli son contrat jusqu'en 2024. Il percevra désormais le double de son salaire, soit 30 millions. Kan Anubola, après leur entrée en matière réussie de cette 25e édition, les Lyon vont tenter de confirmer face à la Côte d'Ivoire ce soir. Football en Europe, 15e journée Ligue 1, Lyon reçoit Nice à 21h. 15e journée Bundesliga, Monti Glabat reçoit Bruxelles d'Orte. Monti, 15e journée Calcio italien, Ampoli reçoit Kramonisia à 1945. Lutte pour terminer, battu par Balagayde. Récemment, Gris Bordeaux a promis un bon combat à son adversaire du 5 février, Amabaldé. Gris Bordeaux, Amabaldé. Non, Maudoumbaye, Gris Bordeaux sait très bien que je suis venu pour la victoire. Tout ce que je lui demande le jour J, c'est de ne rien faire. Moi, je ferai tout, Inch'Allah. Je lui demande de venir tranquillement. Grand, tout ce que je te demande, c'est de ne rien faire. Moi, je ferai le reste. Non, Amabaldé, je ne pourrai pas faire ça. Que chacun préserve ses intérêts. Vous savez, ce combat, je le tiens à cœur. Vous savez, ce combat me tient à cœur. Donc, je ferai tout, moi aussi. Je donnais un coup de main avec mon ami. Lorsque l'arène nationale était en chantier avec les Chinois. Donc, je connais très bien cette arène. Pour le cas de Moussène, je le comprends parfaitement. Pour sa position. Je le comprends parfaitement. Et puis, voilà. Il y a raison aussi de supporter Amabaldé. De lui donner un coup de main. Si c'est moi, je ferai la même chose pour un lutteur de face. Vous savez, nous sommes des sportifs. Et ça demande un corset dans un esprit sain. Voilà NFC qui réforme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Juma Moubarak. Et à 12h, bientôt passée de 40 minutes à Ndemen Noloye de Cassaville-Soupe. La même heure à Djamal, dans le document d'Arouminem, dans la ville sainte de Touba. Le long de la rue El-Haji, Abdoulay Niasse, est ici à l'immeuble, cher Imam Hassan Nassissé, d'où nous émettons. En direct du studio, à l'un moment, à l'île-l'eau. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres mondial 2022. Face à la presse ce matin, le sélectionneur Aloucissé a dévoilé la liste des 26 joueurs devant aller au Qatar. Seul Saloucissé est absent. Un extrait de sa déclaration que vous avez suivie tantôt avec Moussakane dans la page sportive de ce JP. Santé Campagne 2 relance de la vaccination contre la Covid-19. À Kowlaq, les acteurs sonnent la mobilisation. Face à une recrudescence de cas positifs notés dernièrement, au courant de ce JP, nous nous étions rendus au poste de santé de SAM. Kowlaq avec les initiatives donc du comité de développement sanitaire. Campagne de commercialisation de l'arachide de Mouridjane Fada. Après Durbel, été ce jeudi à Kowlaq, occasion saisie. Pour se prononcer sur le plan de redressement de la Sonocos avec le concours de l'État du Sénégal, vous l'avez entendu. Le courant de ce JP dont le sommaire se résumait ainsi. A la technique Oustaze Bachir Nian Soup, à 13h, la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela. Ce sera avec Mgouni Djaïren. A toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi. Et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Nefatou Sissi